Top 8 des jouets les plus mythiques des années 90 Numéro 1 Le Tamagoshi nous vient du Japon, mère patrie de tous les petits gadgets idiots et chers qui ont fait notre enfance. Il permettait aux enfants qui n'avaient pas d'animaux domestiques d'en avoir un virtuel qu'il fallait laver, nourrir, faire dormir. Et pour bien apprendre aux enfants que la vie c'est de la merde, si on oubliait de le faire pendant trop longtemps, ils... Crevaient comme des cons ! Alors là, dans la pub, ils sont tous contents, mais bientôt ils feront... Mais... Il est mort, c'est dur, la vie est cruelle ! Numéro 2 Ah, c'est les Polypockets, c'est les Polypockets, c'est les Polypockets, ah ah ! Si vous êtes une fille, vous en avez eu. Si vous êtes un homme, vous y avez joué en secret. Et si vous êtes un chien, on vous conseille plutôt cette vidéo. Les Polypockets nous viennent des Etats-Unis et signifient en anglais polypoche, bien que les boîtes étaient bien trop grosses pour qu'on les mette dans les poches. Donc la publicité était mensongère. Par contre, ce qui n'était pas gros, c'était les personnages qui étaient beaucoup trop petits et qui finissaient toujours par se casser ou à finir dans l'aspirateur. Ça n'a pas empêché des centaines de milliers d'enfants d'y jouer et de bien s'amuser. Numéro 3 Si vous n'avez pas connu les années 90, les Tortues Ninja pour vous, c'est ça. Mais en vrai, les Tortues Ninja, c'était ça. Et puis ça aussi. Et donc quand tu as vu ces trucs et qu'après tu vois ça, et bien tu vas voir tes parents et tu dis J'en veux, 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 j'en leur donne un coup de fil pour les emmener à la patinoire et leur rouler des patins mais en fait c'était juste un gros truc rose qui bouffait beaucoup trop de piles et qui n'avait que trois messages enregistrés. Oh mon dieu il aime le sport c'est tellement original je n'ai pas besoin d'en savoir plus c'est l'homme qu'il me faut. Numéro 5 question qu'est ce qui est petit moche et qui a des cheveux très bizarres oui non oui à lui mais mais pas que lui il y avait aussi les magic troll des espèces de figurines très moche qui se ressemblait tout et qui ne savait rien faire mais alors rien faire du tout alors qu'est ce qu'on faisait avec un magic troll mais on pouvait le peigner ou le mettre sur un poney et le doucher bon c'est pas des masses mais ça a suffit pour faire un énorme carton. Numéro 6 la playstation quand on vous dit playstation d'abord vous vous dites waouh mais ce mec a un super accent anglais et c'est vrai mais après vous pensez à des tas de souvenirs parce que dans votre tête la playstation ça ressemblait à ça mais en vrai ça ressemblait plus à ça bon c'est vrai que c'était pas terrible mais à l'époque c'était super cool c'était assez pour vous éclater des nuits entières et quand vraiment vous disiez allez on va manger chéri vous vous disiez non je dois niquer le boss et après je dois aller jusqu'à la prochaine sauvegarde je peux pas je peux pas c'était toute une époque numéro 7 action man vous connaissez action man car c'est le mais au final le c'est qu'une version moderne des big jim qui existait déjà dans les années 60 sauf que lui il était plus cool pourquoi parce qu'il avait un méchant charismatique en la personne de ce petit salopard de dr x qu'il avait un tatouage et des tas de gadgets et ça ça suffit pour faire du et ben le c'est classe quand même numéro 8 la game boy la première console que vos parents vous ont acheté pour vous la piquer après elle était lourde elle était en noir et blanc les graphismes étaient moches les piles durées deux heures et pourtant c'est la meilleure console portable de tous les temps si vous n'avez pas joué à ça alors vous avez dû jouer à ça et entre les deux vous avez dû aussi faire un peu de ça ça et aussi ça et là immanquablement aussi vous avez dû souvent dire non je peux pas venir manger je dois juste niquer le boss mais après j'y arrive voilà bon on a choisi 8 mais il y en avait plein d'autres je vous laisse moi faut que j'aille nourrir mon tamagoshi oh non il est mort vos paupières sont lourdes vous n'entendez que ma voix abonnez vous vous êtes bien